... Mesdames et messieurs, bonsoir. Le 10 décembre 1987, il y a donc 30 ans, jour pour jour, la télévision nationale du Tchad naissait dans des conditions assez particulières. La structure a depuis lors connu plusieurs époques, plusieurs mutations technologiques, différentes structures de gestion et a vu naître la concurrence au plan national et international. Un parcours jonché de difficultés qui, il faut le dire, entame actuellement sa crédibilité, mais également de succès qui font sa fierté. Mais après 30 ans, quelle est l'image que les Tchadiens ont de leur télévision nationale ? Quels sont les défis surtout de cette structure qui demeure quand même le seul média télévisé public au Tchad ? Je vous propose d'aborder ces interrogations avec un panel de quatre personnalités. L'honorable Achec Abakar Hassan, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes actuellement le président de la commission communication à l'Assemblée nationale, mais on vous invite ici ce soir en qualité d'ancien directeur de la télévision nationale. Alors, vous avez dirigé la télévision nationale de quelle année à quelle année ? De 2001 à 2003. De 2001 à 2003. Reviens-nous à vous tout à l'heure pour avoir vos souvenirs aussi sur cette période-là. Nous avons également le plaisir d'avoir sur ce plateau avec nous le docteur Ali Abderrahman Agar. Bonsoir. Bonsoir aussi. Économiste, écrivain, intellectuel du Tchad. Et surtout un monument qu'on aime bien consulter quand on parle de l'histoire du Tchad. Bienvenue docteur. Merci. Il est l'un des anciens. On les appelle ainsi à la télévision nationale. Il est journaliste. Ladi Al Kalitz, bonsoir. Bonsoir madame. Je m'appelle Ladi Al Kalitz et j'ai travaillé à la télé. Je faisais partie de la deuxième équipe. Deuxième génération. Deuxième équipe qui a créé la... C'était de quelle année en quelle année ? J'ai créé de 87 à 2002 avant d'aller au projet Pétrole. D'accord. Et puis également sur ce plateau avec nous, l'honorable Néa Taubé, le Nassé Ngar. Bonsoir. Bonsoir. Je n'ai pas écorché votre nom. Vous êtes très bien pour vous. Vous êtes expert média et NTIC. Vous avez dirigé pendant longtemps la commission communication à l'Assemblée nationale également. Voilà. Nous allons faire le point sur ce 30e anniversaire de la télévision nationale. Ce que les uns et les autres en pensent et ce que vous considérez comme le défi de cette structure. Je commencerai par vous, Ladi Al Kalitz. Dites-nous, on dit que la télévision nationale du Tchad est née dans des conditions particulières. Quelles étaient ces conditions ? Il fallait créer la télévision tchadienne en 1987 parce que les dirigeants de l'époque voulaient une télévision nationale pour accueillir le sommet des chefs d'État. Et je crois que comme une génération spontanée, la télévision est tombée, boum, et de fil à aiguille. Et voilà, nous sommes, le petit toiseau est devenu grand parce qu'il faut voir un peu comment la télévision était née. Il y avait un petit post-récepteur, un transiteur pour le son et puis un écran pour les images. Mais je crois que la télévision tchadienne est une télévision atypique parce que c'est une télévision qui a été créée sans études préalables. Sans planification. Sans planification. Sans études préalables. Et avec la volonté de ces hommes que vous avez cités là. Oui, avec la volonté d'abord des dirigeants de l'époque qui voulaient avoir une télévision tchadienne pour accueillir le sommet de l'UDA. D'accord. Docteur Ali Abderrama, d'accord, à l'époque où naissait la télévision nationale du Tchad, vous étiez au Tchad ? Vous vous rappelez de cette époque ? Non. Non, vous n'étiez pas là. J'étais étudiant en Europe de l'Est. On connaissait l'aventure de la télé parce qu'il y a des amis qui venaient passer des vacances et qui revenaient avec les grosses cassettes vidéo. Il y avait même un ami qui nous disait, juste pour un peu rigoler, que c'était une télé vidéo. Mais c'était dans le sens positif du terme. Mais on était très content d'avoir notre télé. Parce qu'à l'époque, dans les années 80, moi je me rappelle, il y avait une Coupe du Monde. Les Camerounais suivaient dans leur télé, les Centrafricains déjà à l'époque avaient leur télé. Et nous, on avait la radio, donc on était un peu le cendrillon de la sous-région. Mais bon, franchement, c'était une belle aventure. C'est ça qui est bien au Tchad. On met la volonté, pas de planification, on crée et puis après on avance. D'accord. Et alors, la télé naît en 1987. L'honorable Hachek, lui, prend la télé bien plus tard. C'est bien plus tard. Mais cette structure, quand elle est née, à part la volonté de ceux qui ont permis de la mettre sur pied, quelle était la motivation de ceux qui travaillaient à la télé ? Cette histoire de création d'un organe de presse, c'est une volonté politique. Vous voulez créer un organe de presse, il faut avoir la volonté politique et savoir qu'est-ce que vous allez en faire. Je crois que l'ambition des anciens dirigeants, c'était qu'au sommet de l'ABN, il faut que cette télévision soit en marche. Pour qu'on sache qu'il y a une télévision au Tchad, il doit... Donc, M. Dapsak et quelques techniciens, je suis ingénie à avoir l'image, mais il n'y a pas le son. Et comme l'a dit tout à l'heure mon voisin de droite, il fallait avoir un transistor à côté. Donc, vous avez les images sur l'écran et vous avez le son de l'autre côté. Cette télévision avait fait ses premiers pas, elle avait marché pendant un certain temps. C'était la fierté de tout le monde, mais c'était dans un petit rayon. Elle ne mettait qu'à 50 kilomètres autour de Niamena. Les amis, les collègues qui étaient là, ils ont mis beaucoup de talent parce qu'entre-temps, ils n'avaient aucun moyen. D'accord. Voilà. Alors, voilà ce qui est de l'historique. On n'a pas pu tout dire sur l'historique. Venons-en à l'année 1990. Le Tchad amorce une nouvelle ère. La démocratie arrive et la télévision nationale, on va le dire, arrête de fonctionner comme une télévision artisanale, on va le dire comme ça. Honorable Néa Thoué, quels souvenirs vous gardez de ce passage-là ? Tout ce que mes prédécesseurs viennent de dire de l'historique demeure vrai. Mais moi, je n'étais pas au Tchad, j'étais en exil. J'ai reçu les premières images des balbutiements de la télévision tchadienne après le retour du président Sassou du sommet. Les collègues qui ont accompagné le président Sassou à Niamena sont repartis avec des vidéos. Ils nous ont dit que c'était un monstre à deux tchadienne parce que sur place, ils ont eu à suivre la télé tchadienne avec un poste radio à côté et un écran de l'autre côté. Bon, ça nous a fait rire, mais c'était déjà pour nous une fierté que d'avoir notre télévision nationale comme les autres. Parce que je dois dire aussi que lorsque j'étais sur la route de Brazzaville, j'ai traversé la RCA et j'ai eu à suivre la télévision, c'était déjà télé RCA. Nous, on n'avait pas encore ça. Lorsqu'en 87, mes collègues, mes confrères nous ont ramené ça, c'était pour nous un sujet de fierté. Maintenant, il faut avouer que la télévision tchadienne a fait son bonhomme de chemin. Ça a évolué. Quand je suis retourné au pays en 90, début 91, c'était mieux que ça parce qu'on n'avait plus besoin d'avoir un poste radio à côté, un transistor à côté et un écran de l'autre. Mais ce n'était pas encore au point. Ça a évolué du point de vue technique pour qu'en 93, à la Conférence nationale, on ait pu véritablement avoir la télévision qui nous a permis de couvrir et d'avoir toutes les images de la Conférence nationale souveraine. Est-ce que ça, vous diriez que c'est l'une des grandes réussites de cette télévision nationale ? Oui, ça a été la plus grande prouesse de la télévision nationale et des techniciens, enfin des professionnels de la communication en ces temps. Le reste, je dirais, je n'ai toujours pas la même idée de la chose, mais ça a été la plus grande prouesse parce que ça nous a permis d'avoir toutes les images de la Conférence nationale souveraine que nous pouvons en ce moment exploiter comme archive tant pour le présent que pour les générations futures. Sur le point de vue contenu de ce qui était diffusé, quelles étaient vos attentes à vous par rapport à cette télévision ? Non, 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 moi je ne jette pas le bébé avec l'eau de bain. Je ne jette pas comme ça le bébé avec l'eau de bain. Les confrères avaient fait ce qu'ils pouvaient. C'était des gens qui venaient à l'ouvrage, les mains nues. Ils n'avaient pas les outils nécessaires. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Je leur en tire mon chapeau. Maintenant, la chose a évolué. On doit s'adapter à son temps. À son temps. Je vous propose de suivre un extrait de l'interview que nous a accordé Mamatissène, vous l'avez souligné tout à l'heure, qui est l'un des éditeurs, l'un des premiers à avoir dirigé cette télévision. On suit cet extrait et on revient sur le plateau. J'ai collaboré à la télévision à partir de sa naissance, donc en 2007. J'ai dirigé la télévision de 2008 à 2009. C'est un organe que j'ai vu grandir. J'étais en mission à l'extérieur. J'ai appelé un ami pour prendre des nouvelles de ma famille. Il m'a donné les nouvelles de la famille. Il m'a dit d'autres choses. On a la télévision depuis quelques jours. On avait du personnel, peut-être peu de gens, mais qui faisait beaucoup. Alors pourquoi cette équipe a tenu ? C'est une astuce de Ramis Togoy, personne âme, qui était le premier coordinateur de la télévision. Il était directeur de la presse présidentielle et en charge de la télévision. D'abord, pour les professionnels, c'était une grande joie. Qu'est-ce qu'on était content du travail à la télévision ? Il faut dire que, conscient de la paix de ressources qu'il y a dans notre pays, nous n'attendions pas à accéder à la télévision en 1987. Nous disions, bon, ça, ça va coûter des milliards. Ça viendra plus tard, tout pour les générations qui viennent d'après nous. Et plus que moi, c'est le rôle du politique d'impulser. Il y a eu la question de la télévision. Alors on s'est rouillé pour dire, comment est-ce qu'on peut faire pour toi ? Qu'est-ce que je peux t'aider ? J'ai été volontaire pour faire tout le travail. Du côté de la population, il y a une certaine fierté maintenant, parce qu'on sait qu'il y a la télévision dans tel pays, dans tel pays, mais pas chez nous. Et puis, un écran s'est allumé, il a porté comme inscription Télé-Tchat. J'ai été très fier. On ne leur dit même pas de faire la censure, ils eux-mêmes s'auto-censurent. Et c'est ce que j'appelle contrainte institutionnelle. Et d'ailleurs, ce n'est pas la télévision nationale qui est bien seule. Toutes les télévisions africaines souffrent de contraintes institutionnelles. Mais à notre époque, on défiait un peu les choses, mais personne ne nous a interpellés. Maintenant, je me rends compte que les journalistes font plus de l'auto-censure dans les rédactions. Ce n'est même pas de la présidence. Il y a trop d'auto-censure. Il y a aussi le zèle de certains responsables. Mais je crois que la télévision tchadienne, cette télévision-là, quand en 1990, le régime a changé, je crois que la volonté du président de ce débit, c'est formidable parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, vous faites le tour des télévisions africaines, la télévision tchadienne-là, peut-être que c'est la CRTV seulement qui peut nous inquiéter sur le plan équipement. Regardez cette tour-là que nous avons. Je ne sais pas quel journaliste sera ici. Et je crois que quand on n'avait pas de moyens, on travaillait bien. Maintenant, on a versé beaucoup d'argent quand on a créé le NETV. Les gens se sont amusés avec l'argent. Et je suis déçu. Et ça, je vous le dis, je ne dénigre personne. Parce que j'ai été touché. Vous savez, quand vous restez au quartier, vous suivez la télé. Les gens, quand on allume l'écran de la télé tchad, dès qu'il y a le journal où il y a un événement, pop, on insulte les journalistes. Tu es à côté des gens qui insultent tes confrères. Ça fait mal. Ça fait mal. Et je crois surtout dans le direct. Il faut faire attention. N'envoyez pas les gens faire le direct comme ça. Alors, docteur Alerbe de Rabanagar, cette télévision nationale tchadienne aujourd'hui, est-ce qu'elle suit son temps ? Est-ce qu'elle est dans l'ère du temps du Tchad d'aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est adaptée au Tchad que nous voulons aujourd'hui ? Si je vous dis oui, c'est que je vous aurais pris pour des gens qui ne sont pas en train de me prendre au sérieux. Mais je crois qu'il y a des bonnes choses qui se font quand même. Et dans les souvenirs, moi je me rappelle, j'étais rapporteur de la direction de campagne de la première élection du président de la République. Et il fallait, au cours du deuxième tour, faire un débat. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, à la télé tchad, les gens fuient les débats, refusent les débats. Donc, moi je représente le camp du président Idriss Déby. Et, paix à son âme, Gabriel Ngramaghi, représente le camp du président Kamougue, qui est aussi feu général Kamougue. Et le débat a été animé, comme vous le faites, signifie si bien, par Toussaint Mbaye Toubam. Et il n'y avait pas de censure. Toussaint nous a cuisiné exactement comme on le fait aujourd'hui en France. Qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez faire, comment vous avez gagné. Et je vous assure qu'on était pratiquement rentrés dans les détails. Les gens ont beaucoup aimé. Aujourd'hui, on a peur de blesser, on a peur de choquer, et finalement, on n'informe plus. Mais c'est pourquoi j'ai dit très honnêtement que, quand on voit tous ces moyens, je voudrais féliciter le gouvernement, le président de la République, pour cette vision. Et tous les cadres qui ont quand même œuvré, le député Hachek, Mamatissène, Moussa Dungor, je lui souhaite prendre le rétablissement parce qu'il a un problème de santé. Et tous les autres, les Moumine Ntokwe Hamidi, les Ashtasale, tous ces gens-là qui ont quand même contribué à faire en sorte que cette télé soit ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Il faudrait que ceux qui sont... La Dialcaliste, je te dis très honnêtement, j'étais un de tes fans quand tu as animé l'émission. Parce que c'était vraiment du... On sentait la passion du journaliste qui anime la... Et quand on est fan de football, on ne peut pas ne pas aimer, etc. Est-ce que la télé est en train de suivre son temps ? Du point de vue infrastructurel, vous êtes dans le temps. Parce que quand on regarde cette tour... Et la dernière fois, je l'ai dit en arabe, je l'ai dit aujourd'hui en français, je demande officiellement à M. le Premier ministre, cher ami, de revenir sur la décision supprimant l'ONRTV. On ne peut pas développer une communication nationale sans un office. Je le dis en tant qu'enseignant d'entreprise. La télé doit être sauvée en sauvant l'office. Ça, c'est très important. Ce qui veut dire qu'on doit mettre des moyens, on les met déjà dans l'éducation, on les met dans la santé, il faut les mettre dans la communication pour que la question de l'unité nationale, la question du folklore... Quand je vois certains folclores animés par un journaliste que j'aime bien, Anouara Sadat, je vous assure que c'est extraordinaire. Quand vous voyez Ali animer son émission en direct, en arabe, vous avez des jeunes qui sont très talentueux. Il faut, je crois, avec l'arrivée de nouveaux qui sont également très passionnés du journalisme, laisser la télé évoluer dans le temps. Et beaucoup de crispations aujourd'hui qu'on voit dans les réseaux sociaux, la télé peut les décrisper. La télé peut les décrisper. Inviter les gens, discuter, laisser les gens parler, comme dit la chanson de Jocelyne Berroir. Absolument. On le faisait de 90... Je vous assure que, comme le dit la diale Calix, et le député le sait, mon ami le député Néatome le sait, la CNS, le niveau du débat qui a été transmis au cours de la CNS, les Tchadiens l'ont supporté. D'autres débats, on va les supporter, écoutez. Vous pensez qu'à vouloir protéger, on n'aide pas le pays ? On a fini par... Il y a des contraintes institutionnelles, les pressions qui viennent de gauche et de droite. Il y a des gens qui n'ont pas oublié la dictature. Il y a des gens qui sont nostalgiques de la dictature. Et tous les nostalgiques de la dictature ont peur de la liberté. Or, 30 ans après, 27 ans après, la liberté doit être une réaction au quotidien. Je suis content que vous ayez invité des gens qui ont la liberté de la parole au niveau du Parlement. Je demande officiellement à M. le Premier ministre, chers amis, de revenir sur la décision supprimant l'ONRTV. On ne peut pas développer une communication nationale sans un office. Je le dis en tant qu'enseignant d'entreprise. La télé doit être sauvée en sauvant l'office. Ça, c'est très important. Ce qui veut dire qu'on doit mettre des moyens, on les met déjà dans l'éducation, on les met dans la santé, il faut le mettre dans la communication pour que la question de l'unité nationale, la question du folklore... Quand je vois certains folclores animés par un journaliste que j'aime bien, Anwar Sadat, je vous assure que c'est extraordinaire. Quand vous voyez Ali animer son émission en direct, en arabe, vous avez des jeunes qui sont très talentueux. Il faut, je crois, avec l'arrivée de nouveaux qui sont également très passionnés du journalisme, laisser la télé évoluer dans le temps. Et beaucoup de crispations aujourd'hui qu'on voit dans les réseaux sociaux, la télé peut les décrisper. La télé peut les décrisper. Inviter les gens, discuter, laisser les gens parler, comme dit la chanson de Jocelyne Berroir. Absolument. On le faisait de 90... Je vous assure que, comme le dit la diale Calix, et le député le sait, mon ami le député Néatobé le sait, la CNS, le niveau du débat qui a été transmis, au cours de la CNS, les Tchadiens l'ont supporté. D'autres débats, on va les supporter, écoutez. Vous pensez qu'à vouloir protéger, on n'aide pas le pays ? On a fini par... Malgré les contraintes institutionnelles, les questions qui viennent de gauche et de droite, il y a des gens qui n'ont pas oublié la dictature. Il y a des gens qui sont nostalgiques de la dictature. Et tous les nostalgiques de la dictature ont peur de la liberté. Or, 30 ans après, 27 ans après, la liberté doit être une réaction au quotidien. Je suis content que vous ayez invité des gens qui ont la liberté de la parole au niveau du Parlement. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour avoir une télévision, selon vous, qui réponde aux attentes des téléspectateurs ? Des téléspectateurs, merci. Moi, j'avais tout à l'heure dit que, sur le plan professionnel, on n'avait pas beaucoup. Mais quand il y a une baisse de niveau à l'école, comme l'a dit tout à l'heure le docteur, il y a une baisse de niveau également de ce côté parce qu'on n'a pas d'enseignants formés pour former ces gens-là. Et ceux qui sont formés sur le tas, ils se devront tant que bien que mal. Nous avons des jeunes qui sont très talentueux. Vraiment, on les approuve. Mais le problème le plus important dans une télévision, c'est la production. Il faut que les gens produisent à la télé, que la télé produise elle-même ses émissions. Il ne faut pas aller chercher les émissions d'autres pays. Dans le temps, quand nous avons la CFI qui nous donne certaines productions, nous avons le CIRTEF à Bruxelles qui nous envoie également certaines émissions. Il faut que cette télé-là, pour qu'elle soit... Mais la production, ça coûte cher, vous le savez. Vous le savez mieux que moi, d'ailleurs. Oui, je sais que... Est-ce qu'il ne faut pas déjà... Il ne faut pas aussi que... J'arrive, j'arrive, madame. La production coûte cher, mais il faut que cette télévision, comme l'a dit tout à l'heure Ali, et je l'ai dit la dernière fois au Parlement, il faut que la RAF, la Redéfense Audiovisuelle, revienne au ministère de la Communication pour que la télévision, la radio et l'agence puissent vivre ou survivre. Parce que le problème qu'il y a... J'ai dit à madame la ministre, vous avez élaboré une stratégie, c'est la plus belle stratégie, mais si vous n'avez pas les moyens de mettre en œuvre cette stratégie, elle va dormir dans le tiroir et elle ne sera jamais exécutée. Le problème de la télévision tchadienne, c'est un problème de moyens. Le président Idriss Déby avait mis de gros moyens à la radio, à la télé, pour faire fonctionner. Aujourd'hui, vous avez des caméras numériques, vous avez des cartes de reportages, mais dans le temps, nous n'avons même pas un cartes. Ce matériel-là... On va gérer le temps qui vous voulez bien, parce qu'on est presque à la fin. Ce matériel-là, quand il tombe en panne, il n'est pas réparé. Quand il tombe en panne, il n'est pas réparé. C'est le moyen. Aujourd'hui, vous avez un émetteur de 250 kilowatts. La radio, on ne l'écoute plus. À Massaguet, ici, tu ne l'écoutes pas. À Glendeng, ici, vous n'écoutez pas la radio. Pourquoi ? Parce que cet émetteur est en panne, ils n'ont pas réussi à le réparer. Mais ils vont le réparer avec quoi ? Sans moyens. Il faut des moyens pour réparer cet émetteur. Il faut des moyens pour que les véhicules, les reportages puissent aller et faire des productions. Il faut des moyens pour que les stations régionales puissent fonctionner. On est un pays pétrolier. On nous dit que les stations régionales n'ont pas de gasoil. Vous pouvez concevoir cela ? Ça ne se conçoit pas. Et tout ça, c'est quoi ? C'est le gouvernement. Le gouvernement doit avoir une stratégie. Il doit avoir une politique de communication. Alors, en réalité, je ne voudrais pas vous couper parce que là, vous nous défendez. J'aurais bien aimé vous laisser parler jusqu'au bout. Malheureusement, on a un problème de temps. Alors, député Néa Tobey, à part les moyens qu'il faut donner à la télévision nationale. Selon vous, comment on peut faire pour être meilleur et plus efficace ? Non. Nous avons déjà parlé du contenu à améliorer. Je conviens avec mon ami Ali Abdiraman Agar qui nous incite à la positivité. Je suis d'accord avec lui. Nous avons déjà évacué le problème de contenu. Mais le problème technique reste entier. Le problème technique reste entier parce que lorsqu'on regarde la télé-chat qui continue de produire et d'émettre en quatre tiers, alors que la norme internationale, aujourd'hui, c'est quand même l'acheter. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on ne peut pas prendre cette décision-là de passer en HD comme les autres télévisions internationales ? Ça, c'est simplement une question de décision. Et cette décision, on n'attendra pas que ce soit le président de la République qui prenne. On n'attendra pas que ce soit le premier ministre qui prenne. Non, c'est en notre sein. Quand je dis en notre sein, je m'identifie au professionnel puisque j'en suis un. C'est de ça qu'il s'agit. Je défends ici la télévision. Il faut que nous passions aux normes internationales. Sinon, toutes nos productions, même si on venait à faire de la production, mais ce ne serait pas diffusé ailleurs. Merci. Je vous remercie, monsieur le député. Radial Talix. Je souhaite bon anniversaire à la télévision nationale tchardienne. Je souhaite beaucoup de courage à nos jeunes confrères. Je voudrais revenir sur ce que Abderrahman a dit par rapport à l'autre... Il faut positiver les choses. Je crois qu'on n'est pas là pour être négativiste. Mais en tant que professionnel, quand vous constatez qu'on est un peu sur les nerfs, c'est parce que le Tchad ne mérite pas ça. Le Tchad a ce qu'on appelle « élite du métier ». Le Tchad a des bons journalistes. Et ces jeunes-là-mêmes que je vois souvent à la télé, ils ne sont pas tous mauvais. Je prends Tambo, Tabo, je prends Rosalie Bagupen du côté arabophone. Je ne connais pas tous les noms. Mais il ne faut pas qu'il y ait de laxisme. Parce que la télévision expose les journalistes. Quand un journaliste n'a pas les atouts, ce n'est pas bon. On l'expose aux railleries du monde et les journalistes reflètent l'élite du Tchadien. quand les journalistes ne savent pas parler français. Quand certains sont dans l'indigence du vocabulaire pendant les directs, ça fait mal. Moi, je vous dis, n'est-ce pas, qu'on encadre ces jeunes. Il y a des bons journalistes. Il faut les encadrer. Il y a des gens qui chôment au ministère de la Communication. D'accord. Il faut qu'on encadre ces jeunes. Nous, nous autres là, si on a des noms dans ce pays, même hors de ce pays, c'est parce qu'on a aimé ce métier. Nous, vous disons, n'est-ce pas, j'aurais voulu, n'est-ce pas, que nos jeunes petits frères là, nos jeunes confrères fassent plus que nous. Mais ce n'est pas le cas. Mais il y a certains qui sont sur la bonne voie. Mais il faut mettre un peu de l'ordre dans les rédactions. Je vous remercie, la directe Alexei. Je finis avec vous, docteur Ali Abderramanaga. Vos souhaits après nos 30 ans ? Mes souhaits après vos 30 ans, d'avoir joyeux anniversaire. Merci. Beaucoup de courage pour les jeunes et les moins jeunes. Je m'adresse en regardant la journaliste que vous êtes et en émettant un souhait de tout cœur. Réhabilitons l'ONRTV. Au départ, je l'ai adressé, ce souhait, au Premier ministre. Maintenant, je l'adresse à celui qui nomme le Premier ministre, le Président de la République. La décision dissolvant l'ONRTV n'est pas une bonne décision. Je l'ai dit en face et en présence des députés. Donc, on réhabilite l'ONRTV. Et je vous assure que c'est une belle trouvaille. C'est là où c'est le lieu de dire merci à tous les ministres qui ont défilé ici, aux jeunes et aux vieux, à Mamatissène, à Sancila, à tous ces jeunes. Parce que quand on passe devant ces tours, on voit la main de quelqu'un. Les erreurs sont humaines. Maintenant, il faut qu'on revienne. Parce que le malheur au Tchad, c'est que quand on prend une mauvaise décision, on croit que si on revient, c'est honteux. C'est notre culture qui fait ça. Non, ce n'est pas honteux. Quand tu as fait une faute, il faut revenir. Deux, je suis très d'accord avec la diale Calyx. D'ailleurs, très content de le retrouver toujours jeune. Je me demande comment tu fais pour rester jeune. Il faut renforcer la capacité, les capacités de nos journalistes. Moi, je ne suis pas un professionnel. Mais en tant qu'enseignant, je voudrais qu'on renforce les capacités en écriture et en diction. C'est un pays qui a deux langues. Sans être dans les catégorisations, que ce soit en arabe ou en français, les auditeurs en arabe sont un peu mieux satisfaits par la diction de ceux qui présentent le journal. Les auditeurs en français sont satisfaits par un groupe de journalistes. Ils sont 4, 5, 6, des hommes et des femmes. Mais il y a un problème de diction qu'il va falloir travailler. Et ça, il y a quand même une faculté de lettres. L'université Niamena existe. Elle est là pour ça. Les écoles normales existent pour ça. On peut faire une petite formation de deux jours. Il y a une différence énorme entre un U et un I. Malheureusement, quand vous écoutez un peu, quelquefois, cela fait quelque chose d'égard. Que les journalistes tchadiens que nous aimons se disent qu'il y a aujourd'hui un problème réel entre l'information et la communication. Nous informons, mais nous devons aussi communiquer pour notre pays, pour que les gens, quand ils regardent la télé-chat, aient envie de venir au tchat. Et c'est ça mon souhait. Je vous souhaite encore, nous sommes presque en décembre, bientôt la fin, c'est une tiche. Bonne arrivée dans le rang de nos amis. J'espère que c'est du sang neuf. Ça va aider. Merci beaucoup. Je vous remercie tous d'avoir répondu à notre invitation. Et bien sûr, bonne fête et bon anniversaire à tout le personnel et au téléspectateur de l'Étchad également. Merci à l'équipe de production et de réalisation également. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada